Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Enum DJ, spécial astuces. Aujourd'hui, nous allons aborder le time stretching sur la LC et SC6000. Une fois que j'ai chargé mon morceau, vous pouvez l'entendre, le tempo, quand je le ralentis, la tonalité descend. Nous avons la fonction Key Lock, qui vous permet de bloquer la mélodie. La mélodie tourne, je ralentis et je ralentis. On a toujours la même hauteur, ça n'est pas désaccordé. C'est vraiment le processeur qui travaille super bien et à l'identique en accélérant. Vous voyez les grands écarts ? Ensuite, nous avons une autre fonction assez intéressante. qui, elle, permet d'accorder deux morceaux sur la même tonalité. Donc, par exemple... Là, nous avons les deux morceaux qui tournent ensemble. Si je maintiens enfoncée la touche avec le Key Lock, On entend qu'il y a eu un changement de tonalité. Elle est indiquée ici, plus 5, alors que l'autre n'a pas bougé. Si vous voulez, vous pouvez inverser le processus. Vous désactivez, voilà, et je maintiens enfoncée l'autre touche. Et c'est l'autre morceau qui, lui, se retrouve descendu à moins 5. Voilà. Générique Générique Sous-titrage ST' 501 Générique